et salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de valguero prime alphire alors comme promis dans le dernier épisode on va aller se tamer du démonique aujourd'hui et pour le coup j'ai cherché sur le transmitteur et j'ai trouvé un megatherium démonique niveau 150 c'est le truc le plus haut que j'ai trouvé pour l'instant donc je me dirige vers lui et on va commencer par ça et puis on verra pour la suite allez on est parti alors il est là grenonours j'ai commencé déjà à lui gratter le dos il se dirige vers moi normalement il peut pas me toucher de là donc ça va le truc c'est que moi non plus je peux pas le toucher et oui et qui dit redwood dit pas mal de bestioles embêtantes en l'occurrence le dodo rex qui a là bas mais ce qu'il essaie de monter ah oui je veux vraiment m'atteindre qui arrivera pas alors reste tranquille laisse toi faire ça sera moins douloureux pour toi et pour moi allez sois sache il insiste il se bat reviens non pas fini encore mort mais mon griffon qui est juste là alors t'es où voilà tellement pas trop parce qu'il ya des saloperies j'espère qu'il va pas descend non tu descends pas tu tu restes là la traque à l'ours ah mais tu dors ah bah d'accord ok par contre le rex le dodo rex plutôt c'est pas beau allez on se fait ça vite fait on va nettoyer un peu ce qui dérange tu restes là bas hein je suis pas là tu fais comme si tu n'avais rien vu non mais tu en faut combien tu as 4 et 4 pour le monsieur bon je me je me prépare dès qu'il se réveille je le chope je me barre allez pas le temps pas le temps pas le temps allez ouste bon on se retrouve à côté de la base et on va tester un petit peu cette bébête bon t'as pas 16000 oh 66000 t'as est stylé cette attaque pas mal pas mal pas mal du tout on va aller se trouver des trucs s'il ya des bestioles un peu plus coriace dans les alentours tu as une petite baffe boum allez 66000 je suis même pas transformé allez on passe en mode vénère tu vas où toi ah bah tu crames par le feu d'accord les flammes qui l'entourent c'est 18000 au lieu de 16 une fois transformé ouais un petit gain de puissance c'est plutôt pas mal ah elle lance flammes ah c'est cool ça attends y'a des... 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 des dominus là-bas comme c'est un vrai... un vrai nid à indominus chez moi 7000 le lance flammes ? ouais cool ouh celle-là tu l'as senti passer ça j'en débave dans ta tronche tiens oh c'est génial ah mais il est énorme ce truc ah avec ta petite friture là restez tranquille là boum voilà qu'est-ce qu'il y a ? le gourou nounours en feu là alors j'ai trouvé deux trines de Minus de l'autre côté il y a quoi dans le... une selle de Tilak en Goliath ah ouais ça m'intéresse ça bon d'abord on se fait ce truc hâte de crier il fait beaucoup de dégâts vraiment énorme moi je me demande si euh... par contre si quand on tue un insecte est-ce qu'il y a la Perx qui s'active ? ça devrait être cheaté si jamais euh... si jamais il y a la Perx de... réduction de dégâts et d'augmentation de dégâts enfin... surtout l'augmentation de dégâts qui m'intéresse moi je vais voir s'il y a des insectes bon il y a d'autres Indominus en bas pour aller leur dire bonjour allez Jeronimo hé coucou j'arrive waouh ne touche pas avec le lance-flammes arrête de me taper arrête de me taper je te dis oh oh 8000 une série de 8000 ouais ça va ça va tiens marche et marche il subit des dégâts de brûlure en plus c'est plutôt pas mal c'est vraiment vraiment pas mal ah je pense qu'il y a moyen par contre il y a pas un... notre Indominus il y a pas de portée ce lance-flammes ça va en vrai il y a une série de 8000 et quelques là c'est plutôt pas mal mange mais mange ah merdeur je pense que je pense qu'il y a pas un truc je pense qu'il y a pas un truc un truc je pense qu'on va bien trouver un un insecte un petit insecte il y a souvent des trucs ici ah une mantis ah bah nickel tiens on va voir boum il y a la mantis alors ah oui ça s'active oh oui oh mais ça doit être tellement cheaté ça si vous voyez en haut à droite de l'écran il y a l'espèce de de compte à rebours là bah ça veut dire que la perc s'est activée attends 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 faut que je tape un truc là faut que je tape un truc oh oh 304 000 de dégâts oh ah ouais ça c'est ça c'est fort ça c'est vrai que c'est c'est situationnel mais si genre t'es dans un endroit comme la redwood ou quoi où il y a plein d'insectes tu fais un carnage avec ce truc oh 300 000 de dégâts nom de dieu ah ouais c'est t'as une fois la perc s'est activée c'est vraiment monstrueux déjà que 100 c'est déjà pas mal il tape à 69 000 oh la pas le monstre dites vous qu'il est pas à fond encore donc euh ah belle bête belle bête alors on se retrouve dans la pampa glacière où j'ai spoté enfin spoté le transmiteur a spoté une célestiale huiverne niveau 180 alors je la cherche depuis tout à l'heure euh je suis aux bonnes coordonnées et tout et tout mais je ne la trouve pas donc pour le coup je pense qu'elle est dans la crevasse à huiverne un peu dans les grottes donc euh bah enfin je suis pas je suis pas super à l'aise à l'intérieur mais bon on va aller voir si elle y est là-bas voilà ah le nombre de saloperies au mètre carré ici c'est un truc de fou bon vrai choc thermique là on passe du froid au chaud t'as regardé les saloperies là qu'il y a en bas c'est pas possible ce truc c'est dégueulasse c'est dégueulasse alors ah oui bah oui ah bah les huivernes aussi vous êtes pas un peu à l'étroit ici non ? vous pourriez sortir un peu alors elle est où ? ah je crois que c'est elle eh oui c'est elle c'est elle c'est elle et elle est coincée contre un mur et moi je la cherche à l'extérieur depuis tout à l'heure bravo alors euh on va analyser les lieux une huiverne là-bas on va aller un peu loin euh je suppose qu'il y a plein de saloperies en bas oui bien sûr lave saloperies tout ce qu'il faut pour euh pour foirer un timing bon déjà on va commencer par on peut aller un peu voilà ça dégage mais qu'est-ce qui t'arrive ? tu sais plus voler ? allez voilà bon bon maintenant j'ai pris une flèche origine parce que bon j'ai pas envie de jouer à cache-cache avec elle et du coup j'espère que je vais pas la rater allez on respire on se détend et bim ah oui toucher et maintenant fuyons je m'embrouille je m'embrouille je m'embrouille je m'embrouille je m'embrouille les touches allez euh je vais la faire tourner juste là mais j'ai pas j'ai pas envie qu'elle se retrouve dans la lave oh il y a une autre huiverne qui est accrochée au plafond c'est super ça hein ? allez allez on la fait tour ahhhh allez pépère elle tombe elle tombe pas dans la lave ah ça va euh quoique j'ai l'impression qu'elle a la tête dans la marmite quand même euh oui oui bel et bien la tête dans la marmite ça va bravo je et c'est vas-y tu m'as saoulé toi j'ai de fond de merde allez super on a trop pleurant je sais pas je me tire dessus elle était tranquillisante euh timing de l'enfer ça allez on lui donne un taureau combien déjà 4 ok ça ça lui mettre du boost ah y'a pas besoin ah d'accord ok bon écoute hein bon on va quitter euh c'est endroit t'es où toi ? putain mais fa... ah je brûle euh t'es tu fallait que tu te mettes dans un endroit de merde bon bah on l'a récupéré maintenant euh il y a autre chose qui m'intéresse j'ai trouvé un primal tech gigano niveau 150 euh je me dis que si on peut le buter et se récupérer le schéma ça peut être très très cool à crafter ça surtout que des giganos ben j'en trouve pas des masses hein euh non c'est pas par là la sortie et on a pris la gourdée wyvern non mais c'est pas du tout par là la sortie c'est plus haut euh du calme les wyverns sage sage je m'en vais je m'en vais restez tranquille on devrait être en hauteur ah c'est là bas allez on est parti non mais lâchez moi je m'en vais j'ai dit au secours au secours lâche moi au feu le pompier dégage je m'en vais je m'en vais tu pars là si tu me trompes aussi ouf on prend à l'air en liiiiiiiiiiiiivré je me chiiiiee mouah je suis nul rires 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 bon allez on se casse d'ici et on va aller euh on va aller voir notre gigano mais avant je crois que je vais faire un tour à la base parce que je me rappelle plus du tout des coordonnées donc euh je fais un petit crochet par la base je revois les coordonnées et puis on est parti pour le gigano primaltec là on est avec notre belle wyvern et notre gigano est juste là et je crois qu'on va aller commencer à le taper comment ça je ne touche pas c'est quoi ce désordre ah oui il faut vraiment le mettre ah oui mais il m'a mis un coup de chico à 41 000 aussi euh vous savez quoi je crois que je fais ah je crois que je fais la ranger et je vais sortir euh l'indorex un indorex d'élevage je pense que ça ira beaucoup plus vite parce que on va dire que la wyvern c'est pas super pratique si je dois le coller à chaque fois comme ça euh ça va pas être ouf allez on va sortir evil je mets ça au cas où donne de la bouffe pas c'est à fond allez bonzaï j'ai juste ça dessus par contre le terrain est dégueulasse j'arrive pas à tourner ohlala mais ouais mais c'est la maniabilité de ce truc est dégueulasse bon le chic à 180 000 c'est plutôt pas mal après il inflige du saignement et ça c'est pas ouf et c'est clairement pas le terrain pour l'indominus parce que regardez moi ça mais c'est pas maniable du tout ce truc et le truc qui me bute c'est qu'il se regardez comment il est bloqué non mais non mais de dieu incroyable avec ce truc il bloque contre des petits rochers alors ça ça me rend complètement ouf autant il fait mal mais question maniabilité il repassera dégage ouais je me suis enfui trop loin tellement ouais mais le terrain est complètement dégueulasse c'est pas grave il reste dans la roche là oh il essaye de faire des feintes et tout tellement je te croque tu me croque la vie descend tellement vite à cause des saignements c'est un truc de malade oh mais il faut qu'on se barre moi je peux pas le soigner oula 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 ça pue ça pue ça pue ça pue ça pue mais barre toi mais mais barre toi ah mais les saignements on va crever on va crever ah oui il va crever voilà voilà nickel super putain la mâchoire complètement traviole tellement ah bon bravo bon après j'en ai eu je peux en faire d'autres oula les smilots les smilots c'est pas le moment là oh est-ce tu eux le dieu on va récupérer sa selle déjà pas mal le truc de soi ah dégagez les smilots le dieu bon j'ai pris un idominus complètement de wish hein c'est vraiment un truc qui est ni imprint ni monté ni rien du tout alors je me dis que pour le finir ça devrait faire l'affaire ou pas du tout regardez il est bloqué il est bloqué j'en peux plus de ce truc enfin je veux clairement plus de ce truc vous savez quoi ben moi je vais quitter le navire et je le laisse se démerder allez je démerde toi dis notre merde allez crève et toi aussi crève oh il m'a chiqué oh les dégâts on va crever voilà voilà bon de retour bon il lui reste pas grand chose donc du coup je vais le finir avec le griffon enfin ça va très très bien faire l'affaire ben il est mort je crois oui il est mort sauf qu'il y a un dragon qui m'emmerde en bas bon allez donne nous le schéma et laisse moi me barrer oh non 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 oh oh le dragon là tu t'aurais pu me laisser récupérer le schéma non parce que si j'ai fait ça pour rien il est mort il est mort oh mais joli il est où même ce qu'il est sérieusement pas dans mon inventaire peut être dans l'inventaire du griffon tellement même pas mais c'est à cause de ce dragon de merde là aussi oui oh non non mais j'ai pas fait tout ça pour rien est-ce qu'il est tombé j'en sais rien du tout bon bah écoutez je vais ratisser un peu la zone et puis puis on va voir on va voir où est-ce qu'il est ce truc faut que je le trouve nom de dieu bon alors j'ai fini par le retrouver il était juste sur mon nez mais je l'avais pas vu sinon cette crevasse euh du coup il nerve et récupère hop il y avait quoi dans ce sac oh bah ça se prend aussi bon on va sortir de ce bourbier là puis euh on rentre à la maison bon de retour à la maison bon alors j'ai crafté euh la petite table à jouer qui est juste derrière moi là et du coup bah je vais commencer à farmer pour les matériaux pour essayer de crafter ce gigano je pense que ça va être pas mal mais ça on le fera au prochain épisode parce que je pense que l'épisode a assez duré j'espère qu'il vous aura plu on aura fait du démonique du célestial du primaltec moi je trouve que c'était plutôt bien chargé sur ce moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode prenez soin de vous amusez vous bien et bye 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 bye